Alors là, maintenant on va continuer, on va voir le point suivant, le point suivant c'est le point 4, c'est les règles de construction d'un circuit combinatoire. Réellement, le point 4 est la continuité de la définition de c'est quoi un circuit combinatoire. Au préalable, on avait dit qu'un circuit combinatoire c'est quoi? On avait vu quelques points de définition, on avait dit que c'est un circuit qui va faire un traitement automatique de l'information à l'intérieur. Ça, c'était une définition grossière, verbale, grossière, elle n'est pas précise, mais c'est juste un aperçu de ce que fait un circuit combinatoire. Là, on va définir formellement, mathématiquement c'est quoi un circuit combinatoire. Quand on dit formellement, ça veut dire c'est mathématiquement, en utilisant des méthodes mathématiques ou d'une façon plus précise, on définit c'est quoi un circuit combinatoire. Alors, pour définir un circuit combinatoire, on va, voilà, je vais dire tout d'abord, un circuit combinatoire est décrit formellement comme un graphe constitué d'éléments et de liens orientés. Alors, les trois mots qu'il faut retenir ici, c'est graphes, éléments et liens. Ces trois, ces trois mots proviennent réellement de ce qu'on appelle la théorie des graphes. Alors, dans la théorie des graphes, les mathématiciens, un graphe est défini comme un ensemble de nœuds ou bien ce qu'on appelle des éléments. Ça, les cercles, par exemple A, B, C, D, ce sont des nœuds ou bien des éléments. Les flèches, c'est des liens. On les appelle aussi les arcs, bien des liens. Mathématiquement parlant, qu'est-ce que c'est un graphe ? Un graphe, c'est un moyen de représenter un écosystème dans lequel il y a des composants, des entités qui vont se déplacer d'une entité, pardon, d'un lien vers l'autre en suivant les liens ou bien les arcs. Par exemple, si on a une entité dans le B, on peut dire que le B va prendre cet arc, ce lien, et elle va partir vers C. D'accord ? Voilà. Globalement, mathématiquement, ça, c'est une définition abstraite. Ça, c'est une conception abstraite. C'est quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose de réel. Mais il est très important parce que, projeter dans la réalité, on peut formaliser plusieurs phénomènes réels, plusieurs, comment dire, plusieurs carrés. Par exemple, les théories des graphes sont très utilisées dans ce qu'on appelle les cartes routières. Les cartes routières, généralement, elles sont représentées mathématiquement par les graphes. Comment ça ? Par exemple, on peut dire que B, c'est une ville. C, c'est une autre ville. Et le lien ou bien l'arc, il représente la route entre ces deux villes. On peut écrire par exemple ici 50, par exemple, sur l'arc pour dire que la distance entre B et C, c'est 50 km. On peut représenter par exemple un pays, tout un pays, ou bien une localité qui représente plusieurs endroits. Et les routes entre ces endroits sont représentées par les liens. Là, c'est avantageux, c'est que la théorie des graphes mathématiquement, elle contient plusieurs théorèmes. Ces théorèmes, ils peuvent être appliqués pour résoudre des problèmes pratiques. Par exemple, on peut dire, on peut chercher par exemple dans une carte le plus court chemin entre un point A, par exemple A et F. Là, il y a des algorithmes, il y a des méthodes mathématiques. Si on les suit, on peut trouver automatiquement le meilleur chemin du point A vers le point F. Bien sûr, c'est pratique lorsque c'est compliqué. Ça, c'est facile, on peut facilement le déduire. Mais si c'est compliqué, ça devient humainement difficile. Là, c'est en utilisant les mathématiques, en utilisant ces théorèmes, ça devient très facile. Il y a beaucoup de théorèmes. On pourrait par exemple utiliser les graphes pour représenter par exemple les réseaux informatiques. C'est très utilisé. C'est très utilisé. Comment on va représenter ? On va dire que les nœuds, ils vont représenter les routeurs et les liens, ils vont représenter les connexions. Ils vont représenter les fils électriques ou bien les connexions réseaux. Et là, on peut représenter, on peut voir le déplacement de l'information ou bien des paquets de données sur, par exemple, un réseau local, sur Internet, sur... D'accord ? Voilà. C'est beaucoup utilisé. C'est très, très utilisé. Les graphes, ils sont très, très utilisés. Mais nous, on va les utiliser à un point simpliste. On va juste représenter les entités qui se trouvent à l'intérieur d'un circuit combinatoire. On va utiliser ça pour représenter les entités et comment ils sont interliés à l'intérieur d'un circuit combinatoire en utilisant cette notion abstraite. Cette notion, les graphes, on va utiliser juste leur définition. Alors, on va voir que le titre stipule qu'il y a des règles pour construire les circuits combinatoires. Alors, on va étudier cinq. On va voir qu'il y a cinq règles pour construire un circuit combinatoire. Ces cinq règles sont obligatoires pour dire qu'un circuit combinatoire est correctement défini. Si l'une des cinq règles n'est pas respectée, le circuit combinatoire n'est pas valable. Le circuit combinatoire n'est pas correct, ne suit pas la définition. C'est un circuit, mais ce n'est pas un circuit combinatoire. Là, les cinq règles doivent être, chacune doit être respectée pour dire qu'un circuit combinatoire est correct, fonctionne correctement. Ces cinq règles, on va les voir une après l'autre. Mais il faut savoir que vous allez voir dans la série d'exercices, il y a un exercice spécial pour ça. On va vous donner plusieurs schémas pour les représenter, les circuits. On va vous demander de dire est-ce que ce circuit est un circuit combinatoire ou non par rapport à ces règles, en suivant ces règles, en analysant ces règles, en inspectant ces règles. Alors, on va commencer par les deux premières règles. Les deux premières règles, on va les voir ensemble. La première règle, elle va définir l'élément. La deuxième règle, elle va définir le lien. On va voir les deux premières règles. Ces deux premières règles sont des règles de définition par rapport à un graphe. On va représenter un circuit combinatoire par un graphe. Là, au préalable, on avait défini un circuit combinatoire par un carré ou bien une boîte. C'est le mot le plus exact, c'est une boîte. Ce n'est pas un carré, c'est juste un dessin, mais c'est généralement une boîte. On avait dit que ça représentait les circuits intégrés. Ici, les circuits intégrés, les circuits noirs, les puces noires qu'on trouve généralement sur les cartes électroniques. Là, on va voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ce qu'il y a à l'intérieur, on va le définir par un graphe. Lorsqu'on dit graphe, on va parler des deux entités, les éléments ou bien les nœuds et les fils ou bien les arcs du graphe. Alors, par définition, un élément, on va dire qu'un élément, il va être un circuit combinatoire ou bien une porte logique. PL, ça veut dire une porte logique. Ça va être ces deux entités, pas plus. Je vais y revenir. Un élément dans ce graphe, ou bien c'est un circuit combinatoire ou bien c'est une porte logique. Pour les liens, les liens, c'est beaucoup plus facile. Les éléments, ils sont interconnectés par des fils électriques qui transmettent le signal électrique sous le format logique 01. Électriquement, c'est 0V, 5V. C'est des impulsions électriques sur des fils électriques à l'intérieur d'un circuit combinatoire. D'accord ? À l'intérieur d'un circuit combinatoire, on va trouver un graphe. Cette graphe, il contient les éléments des nœuds. Ces nœuds, ils peuvent être l'un des deux ou bien un autre circuit combinatoire ou bien une porte logique. Et ces éléments, ils sont interliés par des fils électriques. Ces fils électriques, ils transmettent la valeur logique 0 et 1. Électriquement, c'est 0V ou 5V. Alors, on va voir la représentation d'un circuit combinatoire à l'intérieur. Toujours, on a le carré qui représente la boîte, qui représente le circuit intégré, qui représente la puce. Alors, à l'intérieur, on a des entrées, on a des sorties. À l'intérieur, on a un graphe. On a un graphe. Voici ce qu'on appelle les liens. Ça, c'est les liens. Et ça, c'est les éléments. À l'intérieur, on avait vu un schéma plus simple, par des cercles et par des flèches droites. Là, c'est juste une représentation, mais c'est le même concept. Là, c'est les éléments, ils sont représentés par un rectangle. Et les flèches, les arcs, ils ne sont pas tout à fait droits. Mais ça ne fait rien. C'est toujours le même principe. Voilà. Là, c'est les liens. C'est des fils électriques. Ils sortent d'un élément. Ils partent vers l'entrée de l'élément suivant. L'élément, ici, je les ai représentés par des CC. Je vais expliquer. Mais ça peut être un CC ou bien une porte logique. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Alors, avant de continuer, je vais juste préciser une chose. Alors, pour les liens, il y a trois types. Il y a les liens d'entrée. Par exemple, les entrées ici, on a quatre liens d'entrée. On a celui-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Il y a, deuxièmement, les liens de sortie, voilà, qui permettent de sortir l'information. Il mène vers la sortie. Et il y a les liens intermédiaires entre éléments internes. Là, par exemple, ça, c'est un lien intermédiaire. 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 Il y a trois types de liens. Il y a les liens intermédiaires, les liens d'entrée et les liens de sortie. Alors, on revient à l'élément. Alors, ici, c'est défini comme un CC. Là, pour la définition, il faut savoir. Ça, c'est un graphe. Et ça, c'est... Ça définit matélimatiquement. C'est quoi? À l'intérieur, c'est quoi un circuit? Combinatoire. Mais on va voir un point très important. C'est le point, ce qu'on appelle de l'emboîtement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'emboîtement? Ça veut dire ce CC. Il est à l'intérieur défini exactement de la même manière. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver la même chose. On va trouver un graphe avec des liens et des éléments. Chaque élément, il peut être aussi un autre graphe ou bien une porte logique. Et ainsi de suite, on va descendre dans la hiérarchie, on va descendre dans le détail. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier niveau. Les derniers niveaux, c'est le porte logique. Il n'y a rien à l'intérieur du porte logique. Si vous avez une porte logique dans l'élément, là, elle est indivisible. La porte logique qu'on avait définie de cette manière. C'est un élément indivisible. Indivisible, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Un circuit combinatoire, on peut entrer à l'intérieur et voir. Comme ceci, par exemple. Par exemple, je vais prendre l'exemple, voilà, ce circuit combinatoire. Si on arrive à voir à l'intérieur, on va trouver ça. On va trouver d'autres circuits combinatoires. Et ils suivent les mêmes règles. Ça veut dire qu'il y a des entrées et des sorties. Il y a des élèves intermédiaires. Il y a des éléments. Les éléments, c'est aussi des circuits combinatoires. Et ça continue. Par exemple, si je vois celui-ci. Là, j'ai trouvé deux portes logiques et un circuit combinatoire. Ce circuit combinatoire, je peux encore voir à l'intérieur. Mais les portes logiques, c'est la fin. C'est la finalité. C'est le point structurel de base. Je ne peux pas le subdiviser. Je ne peux pas voir à l'intérieur. Au final, si on peut résumer un circuit combinatoire, à la finalité, c'est tous des portes logiques. Là, le circuit combinatoire, c'est quoi ? C'est juste une boîte qui va rassembler à l'intérieur, ou bien d'autres boîtes, ou bien des portes logiques. Cette définition récursive, on l'appelle définition récursive. Ça veut dire, c'est une définition qui s'appuie sur elle-même. Vous connaissez la récursivité dans la programmation. C'est le même concept ici. Ça veut dire que le circuit combinatoire, en lui-même, il est construit par des circuits combinatoires qu'à l'intérieur sont définis de la même manière, jusqu'à arriver au dernier niveau, qui est les portes logiques. Là, pourquoi cette définition, elle prend cette forme ? Ça, c'est pour présenter ce qu'on appelle le phénomène, ou bien c'est pas le phénomène, c'est le... Comment on dit ? C'est le terme de la modularité. On est en train de connaître c'est quoi la modularité. Ça veut dire, c'est toujours fait comme ça. On a des circuits de grande taille, et complexes, très complexes. Pour pouvoir les construire, ou bien les concevoir, ou bien les implémenter, on doit les subdiviser. C'est la règle de subdiviser pour mieux régner. On doit les subdiviser en petits circuits combinatoires. C'est la même chose que vous faites en programmation. Si vous avez un programme de très grande taille, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les subdiviser en petites fonctions. C'est la même chose ici. Ou bien en petits programmes. C'est la même chose ici. Si on a un circuit de grande taille, on va les subdiviser. On va faire un exemple. On va faire un exemple pour illustrer tout ça. On suppose, par exemple, ça c'est un processeur. On va dire que c'est un circuit combinatoire. Alors, il faut savoir que le processeur, réellement, c'est un circuit séquenciel. Mais c'est juste pour l'exemple. On va prendre comme exemple un circuit combinatoire. Supposons que ça, c'est un processeur. C'est un circuit combinatoire. Si on voit à l'intérieur, on va trouver un graphe. Et on va trouver d'autres circuits combinatoires, mais de petite taille. Par exemple, on va trouver quelque chose que vous connaissez bien. On va trouver l'UAL. L'unité arithmétique et logique. C'est l'unité qui fait des opérations. Addition, subtraction, multiplication, et ainsi de suite. Ou bien des opérations logiques comme AND, OR, EXOR, logique. D'accord ? Vous connaissez l'UAL. On va trouver, par exemple, l'UAL ici. On va trouver l'UCC. L'unité de commande et de contrôle. D'accord ? On va trouver des éléments... Je ne vais pas parler beaucoup de ça. Mais on va trouver d'autres éléments. D'autres circuits combinatoires. Mais de petite taille. Ils sont plus petits que le processeur. Et la même chose. Si, par exemple, on va entrer à l'intérieur de l'UAL, on va trouver encore des circuits encore plus petits. On va trouver, par exemple, l'additionneur. C'est un circuit qui fait l'addition. On va trouver le soustracteur. Un circuit qui fait la soustraction. Multiplicateur. Le AND, et ainsi de suite. On va trouver des circuits qui vont faire des opérations et qui sont plus petits. D'accord ? Jusqu'à... On va continuer. Par exemple, si on voit, par exemple, à l'intérieur de l'additionneur, on va trouver les portes logiques. L'exemple de l'additionneur, on va le faire. On va le faire dans le cours et dans le CD. Et dans le CD. On va le voir dans le cours et vous allez voir que l'additionneur, on va le construire à partir de portes logiques. Ça veut dire qu'on est arrivé au niveau le plus bas. C'est les portes logiques. Voilà. Les circuits sont construits de cette manière. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait cet emboîtement ? L'emboîtement est fait pour... On appelle ça la modularité. Et ça fonctionne sur le principe, sur déviser pour mieux régner. Et là, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour les projets d'ingénierie, si on a un projet complexe, comme les processeurs, comme par exemple les programmes complexes, on doit les subdiviser en petites parties, en petits programmes. Ici, c'est un petit circuit. On va les subdiviser et on va construire circuit par circuit. Ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Voilà. Globalement, ça, c'est la représentation d'un circuit combinatoire en utilisant les graphes. Bien sûr, ici, les graphes, la partie. Ici, si on prend par exemple ce circuit combinatoire, la partie qui vient à gauche, c'est ses entrées. Et la partie qui vient à droite, c'est ses sorties. C'est ses portes de sortie. C'est les connecteurs de sortie. Voilà. Ici, c'est les connecteurs de sortie. Ici, c'est les entrées. Ici, c'est les entrées. Ça va nous aider après pour illustrer quelques concepts. Voilà. On continue. Alors, le point suivant, on avait vu ces deux-là. C'est quoi un élément ? C'est quoi un lien ? On va voir le troisième point. Le troisième point, c'est très important. Le troisième point, il va influencer ce concept. Il va influencer le nombre de ces circuits. On les appelle circuits combinatoires à cause de ça. Alors, c'est quoi ? Chaque... Je vais lire la règle. Chaque combinaison d'entrée... Pardon. Pour chaque combinaison d'entrée, il doit correspondre une unique et une seule combinaison de sortie. Alors, on va commencer par comprendre c'est quoi combinaison. Alors, combinaison, c'est très simple. Ça, c'est un circuit combinatoire. Il a des entrées. Il a des sorties. On va prendre un circuit très simpliste. Très simple. Il contient trois entrées. Il contient trois sorties. On va supposer que l'entrée, c'est 1, 1, 0. Ça, c'est une combinaison. Ça veut dire, j'ai pris trois variables boolean et j'ai créé une combinaison. Ça, c'est une combinaison. Le terme combinaison correspond aux combinaisons de probabilités. Probabilités. Vous avez étudié que si vous avez, par exemple, trois variables aléatoires boolean. Combien de combinaisons vous pouvez créer avec ça ? Là, c'est la même chose. La combinaison, c'est ça. C'est lorsqu'on prend, par exemple, une entrée. On prend une valeur binaire. Ici, ça, c'est 1, 1, 0. Et ça, c'est la combinaison de sortie. On dit, voilà, là, par exemple, c'est toutes les combinaisons possibles pour trois entrées. Voilà, toutes les combinaisons possibles, que ce soit d'un terme algébrique. Algébrique, on dit que toutes les combinaisons possibles, c'est ça, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et on continue jusqu'à 1, 1, 1. Vous avez très, très bien utilisé ça en SM1. En principe, on a huit valeurs différentes. On a huit valeurs différentes. La même chose en termes de probabilité. C'est la même chose. C'est la première combinaison. Ça, c'est la deuxième combinaison. Ça, c'est la troisième, troisième, cinquième, jusqu'à la huitième. Et on a la formule, c'est 2 à la puissance 3. Vous connaissez ça très, très bien. C'est 2 à la puissance 3. J'ai trois variables et j'ai deux valeurs possibles. 2 à la puissance 3, ça donne huit combinaisons. Alors, j'ai pris celle-là. C'est 1, 1, 0. Le circuit combinatoire, si je lui donne en entrée cette combinaison, il va me sortir 0, 1, 0. Qu'est-ce qu'on dit ? Ces deux combinaisons, elles sont liées. Elles sont liées à chaque fois que je donne à ce circuit combinatoire cette combinaison. C'est impératif. Il doit me sortir ça. Il doit me sortir 0, 1, 0. Il ne peut pas sortir une autre combinaison, une combinaison différente. Il ne veut pas me sortir une combinaison différente. Supposons par exemple, ça c'est le... Premièrement, je lui ai donné cette combinaison. Il m'a fait sortir ce résultat. Supposons par exemple que je lui ai donné une deuxième combinaison différente. Ça, c'est une deuxième combinaison différente. Là, il va produire un autre résultat qui correspond à ce deuxième entrée. D'accord ? Mais si je reviens à la première combinaison, Alors, pour la troisième étape, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai redonné, j'ai entré une nouvelle fois l'entrée 1, 1, 0. La combinaison 1, 1, 0. Là, c'est impératif. Il va toujours, à chaque fois que je lui donne cette entrée, il doit impérativement me sortir 0, 1, 0. C'est comme le premier cas. Ici aussi, c'est la même chose. Pourquoi on parle de ça ? Ça, c'est important. Ça, c'est le point de différence avec, on va voir ça après, avec les circuits séquentiels. Les circuits séquentiels, c'est pas ça. Les circuits séquentiels, je leur donne, par exemple, cette combinaison 1, 1, 0, 1, la première fois. Ils vont me sortir un résultat. Pour la deuxième fois, je vais rentrer exactement la même combinaison 1, 1, 0. Le circuit séquentiel, il va changer. Il ne va pas produire le même résultat. Malgré que c'est la même entrée, mais il va produire un résultat différent. Pour le troisième cas, il va produire un troisième résultat différent. Ça, c'est un point de différence important entre les circuits combinatoires et les circuits séquentiels. Il faut bien apprendre ça. Et on avait vu ça au début. On avait dit que les circuits combinatoires étaient statiques. Et que les circuits combinatoires séquentiels étaient dynamiques. Pourquoi c'est à cause de ça ? Ici, ça, c'est statique. Parce qu'à chaque fois que tu donnes une combinaison, la sortie est prévisible. On la connaît, c'est statique, ça ne va pas changer. Par contre, le circuit séquentiel, je lui donne ses dynamiques. La première fois, je lui donne une entrée. Il va me sortir un résultat. La deuxième fois, je lui donne la même entrée. Il va changer le résultat. Il est dynamique. Il change. Il change. Voilà. Ça, c'est la principale différence entre circuit combinatoire et circuit séquentiel. Le circuit combinatoire, il est statique. Pour la même entrée, vous avez toujours la même sortie. Pour le circuit séquentiel, c'est dynamique. Pour la même entrée, ça peut changer. La sortie, elle va changer. Elle va changer. Voilà. Le terme combinaison, je crois que le nom, le terme combinatoire, vient de ça. En principe, ça vient de ça. Ça veut dire, on dit un circuit combinatoire parce que la combinaison, elle est statique. Parce que la combinaison, les combinaisons, elles sont statiques. La combinaison d'entrée, elle a toujours une seule combinaison de sortie. C'est pour ça qu'on les appelle circuits combinatoires. Voilà. Ça, c'est concernant le troisième point. On va continuer avec quelques notions mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on va voir après? On va voir ce qu'on appelle en algèbre, ou bien mathématiquement, la théorie des ensembles, ou bien l'algèbre. Vous connaissez ça. Ce phénomène algébriquement, lorsque vous avez l'ensemble de départ, c'est les entrées, l'ensemble d'arrivées, c'est les sorties. Il y a des liens entre ces deux ensembles. Il y a, pour l'ensemble de départ, et il y a l'ensemble d'arrivées. Il y a ce qu'on appelle des liens. Il y a ce qu'on appelle des liens. Si, par exemple, on a un élément. Ça, c'est notre combinaison. C'est 1, 1, 0. Ça, c'est notre combinaison. Pour notre combinaison, toujours, à chaque fois qu'on définit cet élément comme élément de départ, toujours, on aura une unique image. On appelle ça image ou bien un élément d'arrivée. On aura toujours une unique image. On appelle ça une application. Ça, c'est appelé application en mathématiques, en algèbre. On appelle ça une application. Ça, c'est important. On va voir pourquoi. Pourquoi on est en train de faire ça ? Ça, c'est une application algébriquement parallèle. Ça veut dire que chaque élément de départ, il a un unique élément d'arrivée. Il ne peut pas avoir 2. Il ne peut pas avoir 3. C'est toujours le 1, 1, 0, 0. Le 1, 1, 0. Il va toujours avoir 0, 1, 0. Toujours. Ça, c'est une application. Les applications, mathématiquement parlant, ils définissent aussi les fonctions. Ils définissent les fonctions. La fonction, c'est une application. Ça veut dire que pour chaque élément de départ, il y a un unique élément d'arrivée. On va voir l'exemple. On a l'exemple suivant. fx est égal à x². C'est un exemple très simple. Pour l'élément 1, si je donne 1 dans x, la fonction, elle va me retourner la valeur 1 à chaque fois. Elle ne peut pas me retourner un autre résultat. La même chose ici. Par exemple, pour le 2. Le 2, pour cette fonction, toujours, elle va me retourner la valeur 4. Une fonction, c'est une application. Une fonction, mathématiquement parlant, c'est une application. Et vous allez voir que ces notions mathématiques sont très importantes. On va les utiliser pour spécifier et en plus implémenter les circuits combinatoires. On va utiliser les fonctions. Un circuit combinatoire va être spécifié. Ça veut dire définis mathématiquement par des fonctions booléennes. On va les voir après. On a déjà parlé de ça. On avait dit que c'est les tables de vérité et les fonctions booléennes. Ces deux outils mathématiques vont permettre de spécifier un circuit combinatoire. Pourquoi ? Parce que le circuit combinatoire, il se comporte comme une application algébriquement parlée. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la liaison. On va voir que les fonctions booléennes vont permettre de définir, de spécifier, définir et après implémenter les circuits combinatoires. Pourquoi ? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça parce que le circuit combinatoire est une application algébriquement pas. Voilà. Globalement, ça c'est le troisième point. C'est pour ça que l'appli, c'est application. Application, fonction. C'est une application ou bien une fonction. Ça, c'est le troisième point. Le point suivant, c'est aussi un point très important. C'est le point 4 ou bien la règle 4. Je vais la lire. L'entrée d'un élément ne peut recevoir d'une unique sortie précédente. Ou bien, je vais la lire autrement. L'entrée d'un élément, elle ne peut recevoir qu'une unique sortie précédente. Elle ne peut pas recevoir de plusieurs sorties précédentes. Sinon, contention. On va préciser c'est quoi ça. Alors, on va voir un graphe. On va voir un exemple. Ça, c'est la représentation précédente. Ça, c'est la représentation précédente. On va voir cette entrée. Ça, c'est une entrée pour cet élément. Ça, c'est un circuit qu'on vient voir. Il a sa deuxième entrée, c'est ici. On va suivre cette deuxième entrée. Cette deuxième entrée, elle prend de la sortie de son signal. Elle va le prendre de cet élément. Elle va prendre son signal de cet élément. Elle va le prendre d'ici. Là, elle prend d'un seul élément précédent. Supposons, elle va prendre de deux. Elle va prendre de deux sorties. Par exemple. Comme ça, supposons qu'elle va aussi prendre de ce deuxième élément. Ça veut dire, le deuxième élément, il va donner son signal au CC. Et le premier élément, il va aussi donner son signal. Ça veut dire que cette entrée, elle va prendre de cette sortie et de cette sortie. Le problème ici, si elle prend de deux sorties précédentes. Le problème ici, il est visible si, par exemple, la sortie est 1 pour le premier et 0 pour le deuxième. Il y a ce qu'on appelle un conflit. Il y a un conflit. Il y a une contention. Il y a ce qu'on appelle la contention. Il y a le conflit. Le conflit, c'est ça. C'est que cette entrée, elle ne va pas décider. Est-ce qu'elle va prendre le 1 ou bien ? Elle ne peut pas décider quelle valeur elle va prendre. Est-ce qu'elle va prendre du 1 ou bien est-ce qu'elle va prendre du 0 ? Ça, c'est la première remarque. C'est que lorsque une entrée, elle prend de plusieurs, il y a toujours des conflits. Il y a des conflits. Donc, si l'un produit 1 et l'autre produit 0, quelle valeur elle va prendre cette entrée ? Et plus encore, deuxièmement, deuxième remarque, plus encore, c'est que électriquement, c'est incorrect. C'est incorrect. C'est incorrect. Pourquoi ? À cause de ce qu'on appelle des courts circuits. Ça, c'est ce qu'on appelle un court circuit. Le 1, il va représenter 5 volts. Il va représenter la polarité plus. Il va représenter d'abord le plus, par exemple, du pile ou bien d'une alimentation. Et le 0 volts, il va représenter le pôle négatif ou bien la polarité négative. Là, qu'est-ce qu'on vient de créer ? On vient de créer, ça, ce sont des villes électriques. On vient de créer une connexion directe entre cette sortie et cette sortie. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir un court circuit. Un court circuit, c'est un défaut de conception électronique. Les courts circuits sont interdits lors de la conception d'un circuit électronique. Pourquoi ? Parce que ça va décharger. Parce que, théoriquement, l'ampérage est à l'infini, à plus l'infini. Ça veut dire qu'il y a de la charge. En tout cas, ça, c'est bien connu. Les courts circuits, ils vont détruire. Il y a un potentiel de destruction du circuit. Ça peut brûler le circuit. Même si ça ne brûle pas, ça va consommer énormément d'énergie. C'est d'une façon intolérable. Dans tous les cas, les courts circuits ne sont pas enlevés. Et ça, c'est un défaut qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Ça, c'est le quatrième point, la quatrième règle. La quatrième règle, ça veut dire, si vous avez une entrée, cette entrée ne peut pas prendre de plusieurs. Elle doit prendre qu'une unique sortie. Elle ne peut prendre qu'une unique sortie. Alors, juste pour remarquer. Là, je vais, par mémoire, par expérience, en humble expérience, c'est que c'est la principale erreur des étudiants. C'est ce point-là. Lors de la conception, c'est la principale erreur des étudiants. Comment ça arrive ? Ça arrive de cette manière. C'est que l'étudiant, il va créer... Il a une sortie. Il est en train de créer un cercle. Il a une sortie. Il a une deuxième sortie. Et à un certain moment, dans sa conception, dans sa tête, il doit les rassembler. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les rassembler directement. Il va les rassembler directement. Il va dire ça, c'est ma nouvelle sortie. Et c'est ça le défaut. C'est qu'il ne faut pas les rassembler directement. Pour les rassembler, vous devrez utiliser une porte. L'étudiant doit utiliser une porte. I, A ou NOT, quelle que soit. Mais il ne peut pas les brancher directement. Il ne peut pas les brancher directement. Par expérience, j'ai beaucoup vu cette erreur. C'est que lors de la conception, deux sorties pour la rassembler et faire sortir une unique sortie, l'étudiant, il va directement les brancher ensemble. Et ça, ce n'est pas correct. Et ça, ce n'est pas correct. Si vous avez deux sorties pour les brancher, vous allez utiliser une porte. Vous allez choisir une porte qui va décider de la logique. Voilà. Ça, c'est juste entre parenthèses. Voilà. Globalement, ça, c'est le quatrième point. Ça, c'est le quatrième point. Le dernier point. Le dernier point. Alors, on va le dire. Le dernier point. Le chemin d'un signal ne peut pas traverser un élément plus d'une fois. Ça, c'est le dernier point. On va l'élaborer. On va l'élaborer. Si on prend, par exemple, le même schéma. On va essayer d'élaborer les chemins qui existent dans ce graphe. On va le voir mathématiquement comme un graphe. Alors, supposons qu'on va étudier les chemins. Ça, on avait un graphe. On a des liens. On va prendre les chemins. On va prendre un chemin. On va prendre un unique chemin. On va voir comment ça se passe. Si, par exemple, je vais prendre la deuxième entrée du circuit combinatoire. Je vais prendre celle-ci. On va avancer. Le signal, il va entrer à ce circuit combinatoire. Le circuit combinatoire, il va le traiter. Il va sortir le résultat. Alors, supposons, par exemple, qu'on va prendre le chemin de la sortie ici. Le chemin du signal ici. Là, je vais écrire 1. 1 pour dire que le signal, le chemin, a passé une seule fois par ce circuit combinatoire. Il a passé une seule fois. Il passe vers le circuit combinatoire suivant. Donc, la même chose, il va le traiter. Il va le faire sortir. Par exemple, je vais prendre ce chemin. Il y a plusieurs chemins. Je choisis celui-ci. Là aussi, il vient de passer une fois à l'intérieur de ce circuit combinatoire. Il va passer au troisième. La même chose. Il va le traiter. Il va le sortir par ici. Voilà. Ça, c'est un chemin. Ça, c'est un chemin. On a suivi un chemin. On a suivi les routes. On a suivi, par exemple, cette route. Là, si on observe, là, le signal a entré une fois au premier, une fois au deuxième, une fois au troisième. À chaque fois, il entre une seule fois et il ne retourne pas. Il ne va pas faire deux fois, trois fois. C'est une seule fois. Là, supposons. Ça, c'est un chemin unique. Supposons, par exemple, qu'on va étudier tous les chemins possibles. Mathématiquement parlant, c'est possible. On peut lister tous les chemins possibles pour ce circuit combinatoire. Il ne faut pas trouver parmi cette liste, il ne faut pas trouver un seul qui passe deux fois par le même élément. Là, on a passé par trois éléments. Mais à chaque fois qu'on passe, on passe une seule fois. Ça veut dire que c'est correct. On est toujours en train de respecter cette règle. Et notre circuit combinatoire reste correct. La règle est toujours respectée. Si on vérifie tous les chemins possibles et qu'on trouve que la règle est à chaque fois respectée, ça veut dire que c'est correct. Ça veut dire que votre circuit est correct. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le cas échéant. On va voir le cas contraire. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on passe deux fois par le même élément ? Et pourquoi c'est interdit ? Pourquoi c'est interdit ? Alors, on va prendre pratiquement le même chemin. On va prendre le même chemin. Je vais prendre le même chemin. J'arrive jusqu'ici. Ici, j'entre une fois. Supposons par exemple qu'on a une autre connexion, un autre lien. Un autre lien, par exemple, qui part par là. Et il va entrer ici. Supposons que cet élément, il a une troisième entrée. Il a une entrée en plus. Par exemple, supposons qu'il y a un lien qui part d'ici vers là. Là, si je prends par exemple ce chemin. Là, le signal, il vient d'entrer une deuxième fois dans cet élément. Et la même chose ici. Ici, au parallèle, c'était un. Et la même chose ici. Il va passer une deuxième fois par cet élément. Et il va passer la même chose ici. Une deuxième fois ici. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Et visuellement parlant, on appelle ça un cycle. Ça, c'est le cycle. On appelle ça un cycle ou bien une boucle. On appelle un cycle ou bien une boucle. Autrement dit, cette règle, qu'est-ce qu'elle dit ? Les cycles et les boucles sont interdites à l'intérieur d'un circuit combinatoire. Il ne faut pas y avoir une boucle à l'intérieur d'un circuit combinatoire. C'est interdit. Ça veut dire, si tu passes par exemple par un élément, tu ne dois pas passer une deuxième fois. Si on prend par exemple une métaphore. Supposons par exemple, il y a plusieurs villes et je suis en voiture. Si je passe par exemple par une ville une fois, je ne dois pas y retourner. Par exemple, je suis le chemin. Je ne dois pas y retourner quel que soit le chemin que je vais prendre après. Si je passe une fois, je ne dois pas y retourner une deuxième fois. Si j'y reviens une deuxième fois, ça veut dire qu'il y a un cycle. Je suis à l'intérieur d'un cycle. Je suis à l'intérieur d'un cycle. Les cycles sont interdits à l'intérieur des circuits combinatoires. Les cycles sont interdits à l'intérieur des circuits combinatoires. Voilà. Pourquoi ils sont interdits ? Là, c'est la même chose. Ici, ici, c'est par rapport à la définition d'un circuit combinatoire et d'un circuit cyclotier. C'est par rapport à leur définition. Là, les circuits combinatoires ne doivent pas contenir du cycle à l'intérieur. Ils ne doivent pas contenir un chemin qui va retourner. Par contre, les circuits, vous allez voir, les circuits séquentiels, ce chemin est obligatoire. On va nous-mêmes le faire. On va retourner des sorties vers les entrées. Le cycle, à vrai dire, il va construire, il va représenter, il va se manifester par le dynamisme d'un circuit séquentiel. On avait dit que le circuit séquentiel, il est dynamique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cycle à l'intérieur. Parce que les signaux, ils vont boucler. Ils vont boucler. C'est pour cette raison que la sortie est imprévisible. On ne sait pas comment le signal s'est transformé lors du cycle. Ce n'est pas qu'on ne sait pas. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, mais c'est que ça va changer. C'est à chaque fois que la sortie, elle va changer parce que le cycle, il va changer l'information. Il va changer l'information, il va changer les valeurs. Ce n'est pas comme un chemin direct. Un chemin direct, le résultat est prévisible. On sait c'est quoi le traitement qui a été fait sur ce chemin. On connaît les signaux, le traitement des signaux qui ont passé par ce chemin. Pour un circuit combinatoire, pour un circuit séquentiel, ça va boucler et ça va dépendre du nombre de boucles. On va voir ça après, je ne vais pas détailler. Mais globalement, c'est solidé. La boucle à l'intérieur d'un circuit combinatoire, elle est spécifique au circuit séquentiel. Elle est interdite au circuit combinatoire. Elle est spécifique au circuit séquentiel et elle va être le facteur du dynamisme d'un circuit séquentiel. Ça va représenter le dynamisme d'un circuit séquentiel. À chaque fois, ça va produire de nouveaux résultats. C'est par rapport au cycle. C'est par rapport au cycle. Voilà. Globalement, on vient de voir les cinq règles à respecter pour définir correctement, mathématiquement, formellement, c'est quoi un circuit combinatoire. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501